Ah vous êtes là ? Dans la vidéo précédente je vous ai expliqué le fonctionnement d'un wavefolder, maintenant je vais vous montrer une ou deux applications musicales, et puis il y aura une troisième et peut-être une quatrième vidéo, ça dépendra, où je comparerai différents modèles de wavefolder, mais sans plus attendre. Alors qu'est-ce qu'on a en plus maintenant ? On a une cloque qui vient de l'ordi, cette cloque fait avancer le séquenceur, qui passe dans un quantifieur pour attaquer la fréquence de l'occiateur, le pitch là autour de la note, n'est-ce pas ? Et on a une copie de cette cloque qui déclenche l'enveloppe. L'enveloppe, via un petit atténuateur, arrive dans le wavefolder pour commander la quantité de fold, la quantité de pliage, je ne sais pas, je n'y arrive pas en français, je ne sais pas. Alors pour commencer l'atténuateur est à zéro, donc il n'y a pas d'enveloppe, et j'ai réglé le wavefolder sur un réglage minimal, comme vous pouvez le voir. Si je folde plus, je commence à injecter un petit peu d'enveloppe, Je pourrais faire descendre la valeur de base du folding jusqu'au silence. Quasi-silence, il reste un peu de sub quand même. Alors si j'en mets trop de l'enveloppe, et que le paramètre du folding change trop vite, C'est intéressant, mais ça devient un petit peu techno. Alors si je ralentis l'enveloppe, on retrouve ce côté de balle bondissante. Alors je voudrais vous faire entendre que ce n'est pas un effet qu'on peut reproduire avec un filtre résonant par exemple. Ceci c'est ce qu'on appelle de la synthèse additive. La synthèse additive c'est quand on part d'une forme d'onde simple et qu'on rajoute des harmoniques en la complexifiant, soit à l'aide d'un wave shaper, soit à l'aide d'une modulation, la plus connue étant la FM rendue populaire par le DX7. Mais laissons ça de côté, il n'est pas question de FM ou de modulation ici, il est question de wave shaping et plus particulièrement de wave folding. Donc on part d'un sinus, d'une onde sans harmonique, et on rajoute des harmoniques en la complexifiant. C'est différent de ce qu'on peut obtenir avec un filtre passe-bas, ça ce serait de la synthèse soustractive. On partirait d'une onde riche en harmoniques, typiquement carré, dents de scie, ou peut-être quelque chose de plus complexe. Mais ensuite on enlèverait des harmoniques à l'aide du filtre, en général on enlèverait les aigus à l'aide d'un filtre passe-bas. Et dans ce cas, la résonance du filtre, si on choisit de mettre de la résonance, ça ferait résonner certaines fréquences, donc ça augmenterait certaines harmoniques avant de les supprimer. Et ça produirait l'effet le plus proche de ceci qu'on puisse obtenir en synthèse soustractive, mais ce ne serait pas comme ceci. Alors en synthèse additive, les filtres ne sont pas proscrits, mais ils ne sont pas indispensables et ils ne jouent pas un rôle prépondérant dans la sculpture du son. Maintenant, on va quand même faire ce qu'on fait souvent dans les synthétiseurs à base de wave folder, c'est passer le son dans un low pass gate. Et un low pass gate, je ne sais pas ce que c'est électroniquement, mais ce que ça fait, c'est la même chose qu'un VCA, et un filtre passe-bas combiné. Ceci s'en est un et donc BOOM ! Voilà, et j'attaque le low pass gate avec une autre enveloppe qui reçoit le même trigger. J'aurais pu l'attaquer avec la même enveloppe, mais simplement, je ne voulais pas que le câble passe devant l'oscilloscope. On s'écoute ça. Donc maintenant, les harmoniques qui avaient été ajoutées par le wave folder sont progressivement retirées par le filtre à la fin des notes. Je vais couper l'enveloppe du wave folder. Et monter un peu le wave folder. Donc maintenant, les variations de timbre que vous entendez sont entièrement dues au low pass gate. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Tiens, d'ailleurs, j'avais dit qu'on ne parlait plus de filtre. J'ai menti. Pouf ! Et donc maintenant, je vais vous faire écouter qu'un filtre résonant, ça ne fait pas la même chose qu'un wave folder. Là, on n'a plus d'enveloppe sur le wave folder, je vais le faire folder un max. Voilà. Et maintenant, j'augmente la résonance sur le filtre passe-bas, sur le LPG. A propos, tous les LPG n'ont pas de paramètres de résonance. Celui-ci, c'est l'aperture. J'ai renoncé à prononcer le nom de cette marque. Quel que soit le réglage du wave folder, la résonance, ce n'est pas la même chose que quand l'enveloppe faisait varier le wave folder. Là, j'ai coupé le VCA. Donc ça, en fait, c'est littéralement un VCA plus un filtre passe-bas dans le même module. Je viens de désactiver le VCA. Il n'y a plus que le passe-bas, le LPF. Parce que sa résonance est plus typique. Et on est d'accord que ça, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait avant. Paf ! J'ai poussé ce patch un petit peu plus loin parce que je voudrais animer un paramètre supplémentaire. Histoire que ça bouge un peu plus, d'introduire un peu plus de variété. Ce qu'on n'a pas animé dans ce patch, c'est le paramètre symétrie du folder qui s'appelle offset sur celui-ci. Et qui n'a pas d'entrée en CV, d'ailleurs. Sur certains wave folders, on peut contrôler la symétrie par CV. Sur d'autres, il n'y a même pas de réglage de symétrie du tout. Ici, il y a un réglage, mais purement manuel. Mais ce n'est pas grave ! Vous vous souvenez, on a vu qu'ajouter un offset à l'onde audio qui entre dans le wave folder revenait au même que modifier son paramètre de symétrie. Alors, ajouter un offset variable à une onde audio, ça revient à la mixer avec un LFO. Peut-être que ce petit dessin expliquera ça mieux qu'un long discours. Là, vous avez le signal de l'oscillateur, c'est une fréquence audio. Là, vous avez le LFO qui varie très lentement. Et donc là, vous avez la somme des deux. Ce que ça va faire, c'est que ça va pousser le signal audio alternativement dans les plis positifs et puis dans les plis négatifs du wave folder. Et c'est vraiment comme si on ajoutait un offset à l'onde. Vous vous souvenez, un offset, c'est décaler l'onde vers le haut ou vers le bas. Là, cet offset est variable. Et pour ceux qui étaient déjà là pour la vidéo sur la fois B plus C, vous vous souvenez que ce module est aussi un mixeur. Donc, on a ici l'onde sinusoïdale qui vient de l'oscillateur et qu'on va mixer avec le signal venant du LFO. Pour le moment, le signal du LFO, il est à zéro. On a juste l'onde qui entre. Vous voyez, on s'écoute ça. Là, je fais varier la symétrie qui s'appelle justement offset sur ce module-ci, mais sur un autre, il s'appellerait symétrie. Et maintenant, je vais mixer le LFO qui est ici à mon signal audio. Et vous pouvez voir l'onde rouge qui est celle qui vient de l'oscillateur, qui monte et qui descend, et qui donc provoque des variations de timbres dans le wave folder, exactement les mêmes que si je faisais varier le paramètre de symétrie. Et si on écoutait juste l'onde sinusoïdale venant de l'oscillateur, on ne va pas l'écouter parce que vous avez déjà entendu une onde sinusoïdale, cet offset ne s'entendrait pas du tout. C'est un infrason, il a une fréquence inférieure à 20 Hz. Mais il a une action sur l'effet du wave folder. Je peux l'augmenter, l'effet. Augmenter le niveau du wave folder. Et ce qu'on va faire, c'est plutôt relancer la séquence. J'ai un petit peu changé la mélodie juste pour ne pas faire tout le temps la même chose. On se remet un petit peu de l'opasse gate. Et on remet un petit peu d'enveloppe sur le wave folder aussi. Alors, sans la variation d'offset qui entraîne une variation de symétrie, c'est un petit peu plus statique. Je dois admettre que quand tout bouge déjà, le niveau de folding et puis le filtrage du LPG, on entend moins cet effet. Mais si vous écoutez bien, je vais le mettre à fond et on entend quand même une variation de timbre supplémentaire. Si j'accélère, le L est faux. Un wave folder dont les paramètres bougent rapidement, ça commence à avoir une texture un peu rugueuse, comme ça, fripée. C'est bizarre. Bon, peut-être que cette séquence donnerait un petit peu mieux si je l'accélérais. Voilà. Si j'enlève le L est faux. Non, non, attends, c'est plus statique. Je remets le L est faux, donc de l'offset variable. Et la variation de symétrie enrichit, complexifie le timbre. Sans. Avec. Voilà. Ça, c'était pour l'aspect musical des choses. Bon, assez de musique pour le moment. Ça me fait mal aux oreilles. On va faire un petit peu de bruit pour changer. Ok, attention. Maintenant, je vais mélanger l'onde sinusoïdale qui sort de cet oscillateur-ci avec celle qui sort de celui-là. Alors, vous me direz quoi ? Toutes ces cartaches pour une baie de sinusoïde ? Oui, pour l'instant. On va cartacher après. Ah oui. Donc, pour les mixer, vous vous souvenez, on a vu dans la vidéo précédente que la fois B plus C, c'est un mixeur. Donc, il suffirait de rentrer cet oscillateur-ci ici, comme il rentre depuis tout à l'heure, et de rentrer l'autre là. Mais on ne va pas faire ça. Parce que j'aime bien avoir un seul bouton pour contrôler le dosage entre les deux, et pas un bouton de volume pour chaque. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est un crossfader, un fondeur enchaîné en français. Et ça, c'en est un. Le Maleco Fade. Donc, les deux oscillateurs passent par ici. Et puis, la sortie de ceux-ci suit le même chemin que depuis toujours. Pour le moment, il n'y a que celui-ci qui passe. Donc, la même onde que tout à l'heure. Voilà. Elle est toujours affichée en rouge et vous ne la voyez pas bien parce qu'elle est cachée derrière l'onde verte qui est la sortie du Wave Folder, qui pour le moment est réglée pour ne rien faire de spéciale. Et ça, c'est l'autre onde. Si je l'accorde sur une octave parfaite, elle devrait être stable dans l'oscilloscope. C'est pas une octave, c'est une quinte. Bien aussi. Quand ça fait Star Wars, c'est une quinte. Alors maintenant, on se met un peu de Wave Folder. On se met un peu beaucoup plus de Wave Folder. Je vais chaque fois essayer de le recentrer. Ça, c'est le mélange des deux ondes. Ça devient intéressant. Et qu'est-ce qui se passe si je désaccorde légèrement un oscillateur par rapport à l'autre ? On va forcer encore un peu l'effet. Il y en a qui aiment bien les timbres complètement dissonants, comme ceci par exemple. Là, les deux fréquences n'ont pas de raccord particulier entre elles. Moi, j'aime bien quand c'est plus lisse. Là, les deux fréquences, je ne sais pas ce qu'elles ont comme rapport entre elles. C'est probablement plus une quinte, mais c'est relativement harmonique. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire varier le fondu entre les deux. Ça bouge tout seul parce que les deux ondes ne sont pas bien accordées. C'est le résultat de cet effet de battement produit par le désaccord. Si on s'écoute l'onde sèche. Ou plutôt sèche. Il faut plus de désaccord que ça pour percevoir le battement. Quiconque a déjà joué avec deux oscillateurs en les détionnant a entendu cet effet. Mais là, quand le battement est tellement lent qu'il n'est plus perceptible, si on augmente le wave folding. Ça bouge quand même pas mal. Je propose maintenant de mettre un LFO sur le fondu entre les deux ondes, pour faire varier dynamiquement leurs proportions. Alors ceci, c'est un Fraptools 321. C'est plus pratique, mais moins puissant qu'un A fois B plus C. Et je l'ai pris parce que j'étais pressé. En gros, il me sert juste à atténuer le LFO. Bon, je vous ai dit que je n'avais pas choisi cette cartache-là pour rien. Qu'est-ce qui se passe si on module cet oscillateur, qui est toujours un sinus, mais qu'est-ce qui se passerait si on le modulait en fréquence, disons ? Ça, c'est le modulateur. D'abord, stop, on calme le LFO. Ça commence à bien bouger. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec un wave folder. Ça vous plaît ? Alors je vous invite à aller écouter mon album 432V, qui est essentiellement un drone d'une heure, réalisé avec le Serge Wave Folder qu'on verra tout à l'heure. Ça sonne un petit peu comme des bols ou des voix tibétaines. Mais bon, pardon, je vous laisse regarder. Alors, c'est tout pour cette fois-ci. La prochaine fois, on comparera les différents wave folders qui sont ici, et puis aussi celui-là que mon pote Nathan de Norquestra m'a prêté pour les démonstrations. C'est Nestor sur Facebook, si vous voulez le remercier. Et on appréciera notamment leurs différences de sonorité, oscilloscope à l'appui, mais on explorera aussi leurs différents paramètres parce que... Tiens, j'en ai marre de ce truc. Si le Fold de Synthrotech offrait les paramètres les plus basiques et les plus faciles à démontrer, chaque wave folder a un ou deux paramètres en plus ou en moins. Et si je vous ai partagé mes connaissances cette fois-ci, la prochaine fois, je vous expliquerai aussi l'étendue de mon ignorance parce que je ne comprends pas tous les paramètres qu'offrent ces différents wave folders. Donc on explorera ça ensemble, ok ? Moi, je vais filmer la suite dans la foulée, mais je vais montrer ça en deux fois, donc ça devrait sortir à peu de temps d'intervalle. Et d'ici là, je vous souhaite de faire beaucoup de bruit. Éclatez-vous ! À la prochaine !